Emmanuel Macron s'adressera aux Français, ce lundi 17 avril 2023, à 20h, au cours d'une allocution dans laquelle il évoquera notamment la crise liée à la réforme des retraites. Le Président de la République face aux Français Ce lundi 17 avril 2023, Emmanuel Macron s'adressera effectivement à ses concitoyens dans une allocution diffusée à 20h. Si l'on ne sait pas encore si cette prise de parole sera en direct ou enregistrée, son objectif est clair, tenter de calmer la situation dans le pays, après trois mois de crise liée à la réforme des retraites. Ces dernières semaines ont été difficiles pour beaucoup de Français. Il y a un besoin d'apaisement, assuré, ce samedi, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, sur le plateau du 13h de TF1. Allocution d'Emmanuel Macron, les thèmes abordés par le Président au cours de cette allocution, Emmanuel Macron abordera donc inévitablement le sujet des retraites, après que la très contestée loi visant à prolonger la durée de cotisation a été promulguée par le chef de l'État ce vendredi soir, suite à la validation par le Conseil constitutionnel plus tôt dans la journée. Mais, quasiment un an après sa réélection, le locataire de l'Élysée devrait aussi évoquer d'autres thématiques, comme la baisse du chômage, la question des impôts, l'écologie, la santé, ou encore l'augmentation du nombre d'apprentis. Le Président de la République pourrait aussi profiter de ce rendez-vous avec les Français pour dévoiler le nouveau calendrier d'action, que la Première Ministre était censée mettre en place. Emmanuel Macron sur le devant de la scène Le chef de l'État s'était fait plutôt discret dans les médias, durant les premières semaines de la contestation contre la réforme des retraites, préférant envoyer Elisabeth Borne faire la tournée des plateaux de télévision et de radio pour défendre le texte. Mais, depuis le mois dernier, Emmanuel Macron semble avoir choisi de dialoguer plus régulièrement. S'il tiendra aujourd'hui sa première allocution de 2023, il s'est déjà exprimé le 22 mars dernier dans une longue interview avec les journalistes des 13 heures de TF1 et France 2. Un entretien durant lequel il avait notamment expliqué être prêt à endosser l'impopularité de sa réforme. A lire aussi s'il faut l'endosser, Emmanuel Macron cache sur sa popularité en pleine contestation de la réforme des retraites. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501